Musique 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 Si tu n'as pas d'humilité, tu veux aller où ? Non, tu n'as pas d'humilité. Mais ce sont ces gens-là qui ont fait que je suis même là. Tu t'amuses avec O'Benga. Tu peux faire. Toi, même t'aime la femme, ne m'entraîne pas. O'Benga. Bon, donc, pense qu'il y a des petits qui s'amusent avec O'Benga. Je dis, c'est quoi ça? Ouais, il est avec sa sou. Et alors? Vous voulez qu'il ait marge au RSA? Le pétrole, l'argent, c'est l'argent, ça joue? C'est pas l'argent du Congo? Alors, il nous fait des beaux livres, ça te fait bien? Tu veux quoi encore? On dit COVID, défaut O'Benga? J'ai dit oui. À quel titre? J'ai dit, j'ai la légitimité, je suis l'héritier putatif. Alors, bon, donc, donc, le problème est le suivant. Il faut que ce soit clair. Jamais un enfant ne juge ses parents. Jamais. C'est pas africain. Tu laisses la postérité le juger. Tu laisses les ancêtres le juger. Mais ce qu'il a fait de bien, c'est ce que tu retiens. S'il n'avait pas été au colloque du cas avec Dion, est-ce qu'on serait là en train de parler avec cette assurance? Alors? Bon, donc, ce que moi je dis, c'est ceci. Il faut que vous compreniez comment ils ont fait pour dominer nos ancêtres dans l'antiqueté alors que nos ancêtres avaient la maîtrise exclusive pendant 4000 ans. C'est simple. Nous touchons donc ici la question centrale de qui était ces gens? Ici, c'est les amous. Les amous. Ok. Ici, c'est les temérous. D'où viennent les amous? Parce qu'aujourd'hui, nous les appelons ces mythes. Attends. Le mot ces mythes a été employé pour la première fois en 1877 par un allemand, Schlosser. Jusque là, on disait les amous. Je dis ça parce qu'il y a des noirs qui m'attaquent en disant que c'est eux et les vrais ces mythes. J'ai dit donc nos ancêtres peignaient les fous. Donc, je mentiais aux fous. Moi, j'étudie les fous. Parce que vous êtes la seule race à être les vrais les autres. Vous n'êtes jamais les vrais vous-même. C'est bizarre. C'est même une maladie. Donc, moi, j'étudie les fous. Donc, les mongoloïdes qu'on appelle aussi l'homme de chancelage, qui apparaît à l'âge du Rennes au Magdalénien vers moins 15 000. Donc, ils apparaissent 5 000 ans après les blancs. La l'autre côté. Ils apparaissent dans la région que nous appelons aujourd'hui la Thaïlande, la Birmanie. Voilà, dans ces régions-là. C'est là où ils sont apparus. parce que c'était les régions où le noir s'est éclairci pendant 5 000 ans. Tu vois, alors. Mais les noirs n'ont pas disparu parce que beaucoup sont restés dans des zones qui sont tropicales. mais il y a des noirs qui sont venus d'Afrique. On les appelle les noirs qui sont dans l'Inde, les îles d'Andaman. Ils s'habillent comme les Africains aujourd'hui. Mais on va leur jeter des bananes. On les humilie. Mais ils s'habillent comme nous. C'est nos frères. J'ai même prévu même qu'il y ait une mission là-bas du Ghana pour qu'on aille leur donner les moyens pour ceux qui veulent venir se ressourcer en Afrique. Avoir les moyens financiers. Étudier les médounétaires. Et celle qui me soutient c'est Samia Nukouma. La jeune métisse fille de Nukouma qui a fait une déclaration capitale avant-hier. Oui, le 25. C'était puissant. Non, vraiment. Elle est toujours dans l'unité. Elle rappelle le truc de son père. Le message de son père. Est-ce que les chiens font déjà ? Non. C'est tout ça que mon propre frère a dit. Mon propre fils qui me retient a dit mais vos enseignements sont bidons. Moi, je préfère même ne plus venir à l'école des falsificateurs. Rester avec mon père. Oui. Et moi, j'ai dit c'est moi qui te dis de rester là-bas. Parce qu'après, ils ne vont pas donner les allocations à ta mère. le problème de fond c'est que les noirs les ménalandais voici leur disposition avant qu'ils émigrent. C'est un sédentaire ça dit travail de la terre. chasser le gibier ça vient après. Mais la terre ils se soignent en partie de la terre. C'est les plantes médicinales. Ils soignent sa peau avec la terre. C'est les beurres de carité. Tout ça c'est la terre. Donc pour le loire c'est la terre mère qui est la déesse mère. La déesse mère est liée au rite agréé. Voilà pourquoi Isis c'est les rites agréé. Voilà pourquoi les femmes sont dans les champs. Travaille en chantant. Le blanc quand il travaille il pleure. Parce que le mot même pour dire travail veut dire instrument de torture. Très paléon. C'est un instrument de torture c'est ça le travail. Quand il dit la femme en travail qui a la talent le blanc il n'aime pas travailler. C'est un oisif. C'est un oisif. Et l'oisif devient du l'esclavage. Parce que pendant que des enfants font des métiers pénibles d'état durs lui il est là-bas. en vadrouille en train de faire des orgies. Le coderme que tu vois. Lui même il sait que je sais. C'est pour ça il dit rien. Il dit simplement qu'on attend le troisième homme pour Gomes aussi. Mais les ancêtres m'ont blédé. Des fois il y a le troisième homme qui m'attend et puis on dit que le professeur Gomes est porté disparu il n'est pas venu. Parce que le problème de vous c'est que je ne fais pas ça par rapport aux gens. Je fais ça par rapport à deux entités. Un les ancêtres qui sont morts pour que le monde soit libre. Et deux les enfants qui vont naître et que je dois préserver d'un esclavage plus grave que le nôtre. C'est tout. C'est pour ces deux que je fais. Tous les noirs qui m'assurent sur internet parce qu'on ne peut insuter seul un arbre qui porte des fruits fait l'objet de l'attention des gens qui cueillent. Si tu n'as pas de fruits rien du tout ça rejette tellement de fruits que tout le monde m'insute. Et je suis blindé. J'adore ça. Des fois même quand je m'éloigne je reviens pour t'insuter. J'adore ça. Parce que c'est ma oui c'est ma cure de pénitence. Avant d'avoir le bain de jouvence il faut la cure de pénitence. Voilà. Je suis en train de traverser tout simplement ce qu'on appelle le purgatoire maigre. C'est tout. Et je le fais allègrement avec sourire. Voilà. Parce que je ne sais pourquoi je suis dit. Donc ce que je veux dire c'est que le noir il est xénophile. C'est-à-dire quand quelqu'un souffre et vient chez lui il l'accueille à sa table. C'est ce mot que nous on utilise dans mes époux d'étrangers. Améduro Améduro ça veut dire la personne désirée à ma table. Le nègre en même temps qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le partage. Des fois ils n'ont rien et ils envoient des trucs pour la palestine. Ils n'ont rien. Tu vois? Parce qu'on a bombardé la bande de Gaza. Mais on tue les Congolais. Ils ne vont pas. il est devenu tellement cénophile qu'il est devenu lui-même négrophobe. Oui ça veut dire la souffrance du nègre ne lui dit plus rien. Mais il est sensible à la souffrance des autres. Le président Alpha Condé a dit qu'il va affrêter sur le budget de quoi reconstruire notre dame des millions d'euros. Donc le problème c'est le noir est aussi devenu dans l'Antiquité ivre de puissance. Le problème du noir c'est quand tu concentres trop de puissance dans sa main et que tu ne délègues pas il va maintenant exagérer comme je suis l'avocat des lois je cherche à savoir pourquoi tu exagères pas être il est pauvre mais le mariage qu'il fait oh toi-même tu viens là tu cries le deuil qu'il fait quand il y a une naissance oh mais c'est incroyable la nourriture tu lui demandes il dit oh j'ai fait un crédit pour 5 ans pour un mariage oui c'est pour montrer que mon fils s'est marié à telle fille et bien nous on va sortir la totale et on va montrer que même les riches ne font pas mieux mais tu dis mais tu n'es pas riche ils disent la richesse c'est tout simplement dans le temps c'est Mao qui donne au lot du ma mais on dit concrètement là tu n'as pas d'argent ce n'est pas grave demain le soleil se lèvera pour moi voilà le nègre c'est aussi c'est aussi quelqu'un qui lorsqu'il veut éduquer il ne se contente pas du livre le livre a un complément qui est quoi les voyages l'immersion dans l'inconnu mais il revient toujours bercaille le problème de nègre c'est que tu es sûr que ta mère est bien et que c'est toi qui va l'enterre tu es sûr que ton père est à l'abri s'il est vieux c'est là où tu es là derrière parce que c'est là où il est plus sage encore tu es sûr que tes enfants chacun va accomplir sa mission divine sur terre mais pour commencer il faut qu'il y ait les initiations de la puberté jusqu'à l'âge où tu te maries et on peut dire jusqu'à ta mort tu repends donc nous les fonds du Daome nous sommes héritiers des Yoruba et les Yoruba sont héritiers des Nubiens ok donc quand nous disons Ewa Odou c'est cette science là dans le Yoruba que vous appelez Vodou mais en fait on croit que c'est une religion une secte non c'est une c'est une confrérie des initiés du Haut-Nil que tu vois là donc nous on n'écoute même pas ce qu'il raconte donc la deuxième chose c'est que l'homme qui n'a pas vu ce qu'il devient quand il est mort c'est quelqu'un qui n'a pas vécu sa mort comme un film il ne peut pas savoir comment il doit vivre pour ne pas avoir de regrets tu dois vivre tu vois pour ne pas avoir de regrets mais tu as déjà vécu ta mort seuls les initiés vivent leur mort les non-initiés comment on les connaît ils ont peur de mourir comment je vais mourir je connais même un qui m'a dit s'il te plaît est-ce qu'il y a une possibilité pour que je meure directement dans mon sommeil tu vois ça c'est ça c'est ça c'est les prophètes maigres qui sont les héliciés des cafés parisiens bref je leur dis non si tu meurs dans ton sommeil tu sauras même pas que tu es mort pourquoi faudrait-il que je perde le temps mais seulement dedans donc parce qu'il dit je ne veux pas me voir mourir parce que la vie est trop belle j'ai dit c'est une vie de voyoucasse qui va faire que tu t'accroches sinon ceux qui ont vu leur mort ils savent que la mort est une délivrance ils savent que la mort est une délivrance donc ça veut dire que quand tu rentres dans la mort on appelle ça R-K-R-A c'est-à-dire vers l'élevation de l'énergie qui est en toi c'est ça la mort comment tu peux craindre ça on se dit tu t'es laid tu es au-dessus et même tu as peur oui mais j'aurais mal au coeur je dis mais la crise cardia c'est vite fait tu veux partir c'est fini tu laisses puissant oui tu vois la plus belle mort c'est par exemple quelle est la mort qu'on vit en pleine conférence je tombe ça c'est la mort que Molière a eue sur scène comme papa le jour j'ai appris que papa est tombé à Abidjan sur scène j'ai dit que cet homme il a eu la mort de Dieu on dit mais le papa est tombé oui envoie moi ça comme toi tu es au Cameroun je n'ai pas de tes nouvelles je suis naze on me dit même que tu as soutenu Bia j'ai dit mais donc lui aussi qu'est-ce qu'il leur arrive avec aussi le journaliste le président je n'ai pas soutenu Bia bon non non j'ai dit les bruits les gens disent on courir que nous aussi le patron nous aussi je n'ai pas soutenu Bia je suis même étonné Afrique Solidarité je n'ai pas soutenu Bia je le dis je dis que j'ai passé l'âge de mettre ma main au feu sinon je l'aurais fait quand je t'ai vu tout à l'heure sorti avec madame à qui je rends hommage parce que mon frère a pris encore un peu de volume donc vous le nourrissez lui madame c'est un grand Thomas bon donc comme je vais conclure je dis que le professez-moi oui non mais c'est normal que moi mais imagine si tu étais squelettique comme moi on allait dire que madame n'a pas travaillé que madame n'a pas travaillé quelle comparaison non je n'ose pas répondre non non je n'avais pas dit ça pour avoir une réponse j'ai dit ça pour rendre hommage à madame mais de quoi toi tu te mets c'est toi qui es bien non moi je ne dis bien je suis en train de me battre même pour perdre pour perdre quoi oui pour perdre un peu de culot alors donc tu refuses le plat épicé de madame disons que disons qu'il faut trouver un juste milieu voilà moi je suis un homme du milieu c'est un peu comme tu faisais allusion tout à l'heure oui au milieu dans lequel il faut venir juste s'avoser un peu voilà justement se retirer voilà donc madame elle est là pour te donner les forces à toi de doser pour dire voici le juste l'élu mais elle elle fera toujours son devoir et tu as une chance parce que la maman que j'ai vue là hein c'est la maman Isis qui est avec toi ça je te le dis voilà donc je disais pour terminer que le nègre le noir c'est pas quelqu'un qui s'accroche à sa terre c'est pas quelqu'un qui fait du patriotisme du nationalisme c'est quelqu'un qui accueille l'être humain partout il est en détresse et ça si tu vas en Cent Afrique ça s'appelle zokuézo si tu vas en Haïti ça s'appelle tout moules c'est moules tout moules ouais ouais tu vois ça veut dire à la fois tout homme est un homme mais aussi tout homme appartient à l'humanité à la famille c'est une famille le noir voit l'humanité comme une famille bon maintenant comment le blanc fait comment le blanc fonctionne le blanc considère que son clan doit être privilégié après celui-même son ego donc le blanc se projette d'abord comme ego c'est ça qu'on appelle individum indivisible je suis seul et indivisible voilà après si je suis sauvé mon clan je sauve si je sauve mon clan ma communauté si je sauve ma communauté ma nation si je sauve ma nation ma race c'est fini ça c'est le blanc c'est un peu ce qu'on voit dans le le guénos oui c'est ça c'est normal c'est normal parce qu'il y a ce qu'on appelle les invariants tu vois les sociétés humaines changent on te dit féodalisme capitalisme ceci cela hein mais ce qui ne change jamais c'est les archétypes comportementaux parce que ça ça vient de l'éducation depuis la plus tendre enfance alors les noirs m'ont dit non covid ça vient des gènes le blanc a des gènes qui font qu'il est ce qu'il est je viens dire c'est le milieu dans lequel le blanc a vécu qu'il était inhumain donc le blanc ne peut pas développer l'humanisme en sortant de l'inhumain oui c'est important de développer ça et il était dans un très bon milieu oui non c'est clair ça veut dire qu'il y a quitté donc on savait dans quel milieu il était avant de sortir d'Afrique donc dire qu'il est blanc alors on m'a dit pourquoi tu dis alors que c'est le milieu covid alors que c'est les gènes regarde comment ils sont mauvais donc j'ai dit bon est-ce que Sassou est blanc on me dit non mais regarde ce que Sassou a fait Makissal non Makissal n'a pas fait pire que Sassou Makissal non disons il n'a pas encore eu le temps ils ont été éduqués par des blancs non ce n'est pas qu'ils ont été éduqués par des blancs ils sont des nègres par la mine et le thème mais en eux même au niveau des névroses des troubles psychiatriques du choc post-traumatique ce sont des leucodermes mais ils sont noirs par la mine et le thème vous comprenez ça tant que vous n'aurez pas compris ça vous ne comprenez pas la théorie du troisième mort parce que tu dis c'est ton frère Sankara vous avez grandi ensemble vous avez vécu ensemble et après tu dis que tu dormais on l'a tué et tu dis c'était lui ou moi non tu as dit c'était lui ou moi mais tu as mais en même temps que c'est une mort naturelle bon donc ça bon on dit son père dit viens nous voir comme avant ton frère n'est plus là tu dis non il faut baisser la pension de son père d'anciens combattants il faut faire ça non ce que j'ai décrit sur le nègre là c'est pas ça donc comment se traduit l'adaptation du noir à ce milieu qui n'est pas hostile par des valeurs dont ces valeurs sont structurées dans un document que l'arbreur va me donner tout à l'heure et que tout le monde doit avoir et on va traduire dans nos langues c'est le code des vertus cardinales de la base tout ce que vous voyez dans les villages africains c'est l'application de ça on appelle ça tu jettes des gens et on dit tu ne tueras pas et il a créé une secte c'est cette secte dont le maître je vais donner un enseignant de 4 heures sur son maître comme ça les chrétiens vont savoir qui a fait ça son maître s'appelle Gamaliel et leur secte s'appelle les pharisiens c'est une secte juive qui a utilisé les connaissances des coptes après avoir martyrisé les coptes et qui a ensuite marginalisé les issam yahou c'est à dire en hébreu les adeptes de issa issa c'est un n'initiés coptes à ne pas confondre avec j'échoua jésus jésus de nazareth le juif de galilée nous savons que trois choses de lui la première c'est qu'il est né dans une crèche quand tu vas on dit voici l'église de la nativité comme s'il était né dans une église Bethléem on fait la messe le 24 bon ça voilà la première chose c'est que personne ne sait où il est né quand tu parles d'Akhenaton on sait où il est né pourtant Akhenaton c'était avant lui comment se fait que personne ne sait où il est né il n'y a pas de traces bon ensuite on cherche son père on dit son père c'est Dieu parce que sa mère elle est elle n'a jamais été déflorée elle a conçu son rapport et son péché parce que selon lui le rapport c'est l'objet tu vois mais les mêmes disent non on connait son père c'est qui on dit c'est tout simplement un charpentier qui est nommé Joseph donc la dame n'a pas fait ça seule donc on ne sait même pas qui est son père bon ça mais Marie on ne la connait pas en fait elle a été sculptée pour la première fois dans les grégaures blancs que vous voyez là avec Jésus l'enfant Jésus en 1170 or il est censé être ressuscité bien avant mais qu'on sache au moins sa mère c'est où troisième chose on ne sait pas ce qu'il a prêché parce qu'il y a des évangiles selon Luc selon selon mais il n'y a pas selon Jésus pour qu'on sache donc les noirs disent christianisme c'est enseignement de Jésus c'est faux ça c'est selon il ne peut pas s'amuser avec moi parce que moi j'ai failli être séminariste je suis spécialiste de la Bible il ne faut pas que les noirs s'amusent aussi avec moi si c'est une question technique je suis spécialiste donc le problème c'est qu'on ne connait pas la seule chose qu'on connait c'est quelqu'un qui a rapporté ça et qui s'appelle Amonimus il dit que Jésus quand il était sur la croix il a dit ceci mais après qu'on l'ait crucifié il a dit ça deux heures après qu'on l'ait crucifié donc le sang avait coulé partout donc il parle après que il n'a plus de vie et il a dit ceci en parlant Elie Elie Nabta Nabba Shabbatan en hébreu ça dit mon père mon père pourquoi m'avez-vous abandonné les dernières paroles qu'on connait de lui c'est les paroles de l'abandonné qui parle après sa mort est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal bon maintenant tous les noirs pleurent Jésus Jésus je pose une question c'est moi qui l'ai crucifié est-ce que c'est les noirs qui l'ont crucifié les noirs ont fait tous les péchés mais au moins ça ils ne l'ont pas fait les gens ont même dit que c'est les juifs qui l'ont livré ses frères d'après eux bon je peux vous dire maintenant une chose je termine sur ça on dit si Jésus n'avait pas été crucifié il ne serait pas mort s'il n'était pas mort il ne serait pas ressuscité s'il n'était pas ressuscité l'humanité ne serait pas sauvée ok bon Paul de Tarse dit si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts alors notre foi est vaine ça veut dire qu'on a besoin de la résurrection du Christ pour justifier cette foi mais pourquoi il dit ça parce qu'il veut que tous les gentils c'est qui les gentils c'est les peuples qu'il va maintenant prendre leur terre les transformer en escravage sur leur terre les exterminer ces peuples là on les appelle les Thessaloniciens les Galates les Corinthiens les Corinthiens c'est les Turcs les Galates c'est les Gaulois et ils comprennent le pays de Galles et les bon tous ces peuples Thessaloniques que tu vois là c'est à eux qu'il va annoncer la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est quoi c'est que le ciel est ouvert pour vous en attendant soyez esclave sur terre pour le compte de qui des pharisiens à qui on raconte des surnets à Covid donc la question de fond ils ont dit aussi que Jésus chaque fois qu'il allait dans la brousse parce que tout le temps il allait faire pipi dans les bois il y avait une femme qui allait avec lui et cette femme là il la retournait dans les bois et puis broum et puis pipi c'est mari de Magdalene tu vois qui était qui c'était une femme qui allait à tout vent une femme qui allait à tout vent ça veut dire une prostituée donc c'est pour ça qu'on a dit que Jésus n'avait même pas une copine tu vois dans tous ces mensonges là j'ai posé la question une fois au plus grand théologien du Vatican au plus grand théologien du Vatican et voici ce qu'il m'a dit il m'a dit les secrets se trouvent au sixième état du sous-sol c'est gardé par les grandes suisses donc quand tu vois là tu vois la Vierge Noire c'est-à-dire Isis tu vois le dieu Besse des pigments tu vois toutes nos divinités que le pape va vénérer pour dire pardonnez-moi tous les mensonges que j'ai fait à vous nous connaissons tout ça c'est pas encore vie bon donc le problème qui est posé là c'est que le blanc n'ayant pas de promotion dans l'histoire il s'est inventé des histoires pour pouvoir donner l'impression que c'est lui qui est à l'origine de la civilisation de l'histoire c'est ça Gobine c'est des scénarios hollywoodiens c'est ça Glumpovich dans son livre la lutte des races c'est ça vaché de la bouche je parle là des théoriciens qui ont formé le théoricien qui a inspiré Hitler c'est à dire Rosenberg c'est ces gens là tu comprends ? or tous ces gens là quand tu étudies la histoire c'était des gens qui sont de basse extraction occidentale c'est des reprises de justice des ratés voilà c'est des ratés Hitler c'était raté tout ça bon donc à un moment donné l'Occident va inventer maintenant les contrefaçons abrahamiques je n'entrerai pas dans les détails pour dire vous méritez le ciel heureux ceux qui souffrent de terre ils verront le royaume des cieux et il y a un saint qui a la clé du ciel qui va l'ouvrir bon ensuite ils ont inventé maintenant ce qu'ils appellent contrôler la multitude vulgaire c'est ça la démocratie démos ça ne veut pas dire peuple lisez le dictionnaire de Benveni vous allez comprendre démos ça veut dire la multitude vulgaire le vulgus ça dit le bas peuple le bas peuple qui n'est pas cultivé kratos c'est un instrument qui permet de crocher le nez des vaches pour tirer les vaches donc la démocratie étymologiquement ne veut pas dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ça veut dire mener le peuple par le bout du nez de vulgarité de vulgus voilà pourquoi en Grèce on s'est censé être seul 8% de gens étaient libres les oisifs les femmes n'étaient pas citoyennes et étaient des objets de procréation les étrangers étaient des métèques qui étaient réduits en esclavage il y avait les esclaves blancs eux-mêmes vous voyez donc la démocratie dont on parle c'est une invention des modernes c'est une invention de la science politique moderne je peux vous dire exactement qui a inventé tout ça mais c'est pas important du moins les africains y croient bon la troisième chose c'est ce qu'ils appellent l'universalisme ils n'y croient pas eux ils sont individualisés l'universalisme c'est pour nous pour faire croire que nous sommes tous voilà pourquoi des américains noirs plaire quand on leur dit qu'on veut leur enlever leur citoyenneté américaine alors que pour les blancs white, anglo-saxons protestants ils sont white, anglo-saxons c'est pas clair anglais, saxons mais les noirs pleurent devant le drapeau américain ils ont même utilisé le vice plus loin pour mettre leurs pauvres les reprises de justice à l'abri pour qu'ils n'attaquent pas eux-mêmes ils les attaquent pas c'est des reprises de justice il y a une expression chez les blancs que vous n'avez pas étudié depuis le Moyen-Âge ça s'appelle les bandits de grand chemin mais il faut étudier c'est quand ils disent certains mots noter quand même pourquoi vous vérifiez ? les bandits de grand chemin ça dit pour que les bandits de grand chemin ne soient pas une menace pour eux-mêmes les oisifs qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut les envoyer vers le sud il faut les envoyer vers nous pour appliquer quoi ? pour appliquer ce que les Ixos ont fait en Égypte pour appliquer ce que les Assyriens ont fait avec Nabucco de Losa pour appliquer ce que les Macédoniens ont fait avec Alexandre ce que les Romains ont fait avec les Ptolémées et avec cette prostituée qu'on appelle Cléopate et aussi pour appliquer les mêmes choses que les Arabes ont fait en Égypte qu'est-ce qu'ils ont fait ? c'est sur ça que je vais clôturer il a dit la vérité c'est un juriste égyptologue c'est Eugène Revillou c'est-à-dire de l'origine égyptienne du droit civil romain où ils ont volé ça non ils n'ont pas mis dans les facs de droit on n'étudie pas ce livre ah ah jamais tu vois nous en plus on lui a dit non tu peux plus on s'y va à la retraite donc ça c'est la spoliation des terres actuellement on est censé soi-disant avoir la souveraineté mais dans nos pays on achète la terre pour 300 euros à un moment je ne te parle je suis en train de faire le bilan des terres qui sont ébradées une fois qu'il a polié ta terre il va faire ce qu'on appelle la stratégie de la pacification ça dit que il vous agresse physiquement en créant des troublants de vous d'abord et en intervenant pour dire qu'il veut faire l'arbitre et après il achève ceux qui sont récalcitrants et il laisse les autres en vie non pas parce qu'il les aime mais parce qu'il a besoin pour faire quoi pour travailler le potet ça s'appelle le travail forcé le travail forcé a deux aspects il y a l'esclavage et il y a le travail qu'on appelle corvéable et taillard c'est à dire on te donne à manger de la bouffe dégueulasse on dit c'est trop salaire allez dégage et si tu ne travailles pas on te tue tu préfères quoi tuer non pourquoi parce que vous les noirs vous aimez trop la vie Jésus t'attend idiot donc ils ajoutent Jésus t'aime et moi j'ajoute moi non plus donc vous voyez une fois qu'il a fait ça il va maintenant te demander de produire les monocultures des sports stations donc il va dire ce qui est rentable il dit pas pour qui c'est le tabac le coton le cacao le café voilà c'est ça qui est rentable fais-le on va améliorer ta condition de vie donc pendant que tu le fais insécurité alimentaire sur le tuyau donc tu n'as plus de quoi manger et c'est lui qui décide ce qui te donne à manger et ce qui te donne à manger te rend rachitique et pourtant force de travail force de travail force de travail tu travailles toujours une fois qu'il a fait ça comme tu produis pour le marché extérieur la métropole c'est eux qui aiment le cacao les histoires comme ça ils font même des trucs avec pour le Noël si il n'y a pas de chocolat pour Noël les oeufs pour Pâques ah non révolution si il y aura les gilets je sais lorsque tu as produit pour lui maintenant il va faire ce qu'on appelle une confrontation entre deux catégories de gens tu vois il y aura ce qu'on appelle les irréductibles irrédentistes qu'on va déporter c'est eux qu'on envoie en Martinique en Guadeloupe et tout ça pour décapiter la société c'est comme si on envoie les guerriers savants les femmes et tout en déportation tu vois donc ils vont vider le royaume du Congo le royaume du Congo ils vont vider le royaume du Congo des trois quarts de sa population on va déporter massivement des Congolais qui vont faire la révolution ensuite au Brésil qui vont continuer la révolution dans la Carrière pourquoi ? parce que c'est des illicites on décapite en fait les meilleurs c'est pour ça qu'il y a eu les ténors qui sont revenus parce qu'on les a des potes c'est les meilleurs bon je ne dis pas qu'on a laissé aussi les crasseurs en Afrique parce que moi-même je suis de là-bas donc je ne suis pas crasseur mais disons on a laissé les derniers de la classe voilà pourquoi ils sont dans l'islam et là du matin au soir donc ici il y a les neigres de basse extraction qu'on a transformé en indigénat de chefferie les chefferies indigènes les chefs indigènes donc il y a un qui est célèbre au Gabon on l'appelle le roi Denis mais les vrais rois qui ont dit non on ne veut pas que tu prennes notre terre on les humilie d'abord on viole les femmes devant eux c'est ce qu'a fait Sarvonien de Brazard il a violé les femmes batikées et aujourd'hui qu'est-ce que ça soit fait il lui a fait un grand mausolée pour lui rendre hommage il a violé violé nos mères et toi tu lui fais un mausolée pour lui rendre hommage et tu dis que la capitale de ton pays porte son nom c'est comme si la capitale d'Israël s'appelle Hitler donc on est vraiment malade comment pouvez-vous expliquer sans les névroses dont j'ai parlé de tes comportements donc ces nègres quand tu cherches le rôle de leurs ancêtres dans nos grands empires tu vois que leurs ancêtres ne sont nus pas Sarso son ancêtre a fait quoi dans le royaume de Bongo Sarso si on veut remonter s'ils veulent je remonte Sarso Bongo Bongo le patriarche lui déjà c'est même pas la peine de dire qu'on fait la culture d'un ancêtre qui s'appelle comme ça pour une raison simple il s'appelait Odimba Makaya c'est un pygmé Bongo c'est pour ça qu'il met souvent des hauts talons parce qu'il avait un complexe pour être un peu au niveau de Fokar il met des hauts talons qu'il a acheté très cher au contraire c'est nous qui donnons à la France les ressources qui lui permettent de financer ces déficits voilà la vérité donc tout le monde dit on est fier du Bénin le Bénin c'est là où il y a le plus grand lieu de concentration des intellectuels le quartier l'athée tu vois moi je dis au Bénin nous ne sommes pas des intellectuels nous sommes des diplômés acculturés des mendiants cosmopolistes détenteurs de certificats d'aliénation académique CAA on dit ah bon donc on dit au président Talon est-ce que lui il peut rentrer Talon dit c'est notre fierté Corby Gomes il doit rentrer mais le blanc dit Corby Gomes on va lui proposer trois options première option il va sous terre et il ne fait plus confiance ça c'est la jurisprudence en caracte mais on sait maintenant qu'il y a des millions en caracte parce que tu ne peux pas tuer une cour à travers l'homme parce que les causes qui font que cette cause hésite toujours voilà pourquoi la France est la seule affaire en Afrique des assassinats extra-digitiers en croyant régler le problème du néocolonialisme c'est d'importe quoi le président Macron il faut maintenant qu'il fasse Gaillard-Gaillard avec Corby sinon je lui envoie les gilets noirs bon mais enfin ils ne viendront pas donc deux il faut clochardiser Corby comme ça il n'a même pas de bien de métro lui qui ouvre sa bouche les noirs vont voir que c'est tout simplement un professeur de barbeche et de châteauroux et souvent même les noirs me disent mais professeur où est votre voiture je dis non ma voiture c'est le métro ils ont dit ah non vous on ne va pas vous suivre pour la libération parce que non vous n'avez même pas de voiture donc c'est tout simplement que à un moment donné on le met dans une situation telle que même sa femme fuit et quand sa femme fuit maintenant il va continuer à faire des conférences mais qu'est-ce qu'il va se passer on va dire on va dire qu'on est 15 euros les noirs vont dire ils ont oublié leur carte bleue donc qu'on vit à un moment donné il va se retrouver même sans maison et quand il va dire à un noir dis donc c'est chaud le roi va prendre le téléphone il appelle le notoire dis donc le pharaon Gouvez il est dans un état je l'ai vu à Châteauroux parce que le problème du roi c'est qu'il va amplifier même ce qu'il n'a pas vu il va dire je le vois je l'ai vu à une station il croquait un os et Gouvez croquait un os que Gouvez a tellement maigri mais qu'est-ce c'est passé Gouvez donc tous les negrs parlent ouais il a disparu des écrans radar grande gueule mais ce qui jouit c'est que je ne suis pas seul il y a des entités célestes des entités terrestres et des entités maritimes qui m'accompagnent partout donc à certains moments j'annonce brutalement après deux heures d'éclif deux heures d'éclif que le professeur Gouvez prend la parole et tous les noirs viennent tous les noirs même ceux qui ne m'aiment pas ils disent on veut voir parce que là on était sûr qu'il était mort comme moi comme moi qu'est-ce que je fais je dis à Laskoni va à la tribu chauffe la salle Thibaut au bout allez soyons donc eux-mêmes ne me voyaient pas venir comme l'opération aussi est rentable pour tout le monde comeback of Covid l'opération Covid c'est rentable pour tout le monde donc tout le monde ramène ses DVD pour vendre en même temps ça devient une sorte de supermarché nègre donc on dit bon comment et il est où on dit mais il est l'heure il est l'heure donc les gens commencent à dire mais comment Gomes n'est pas venu vous nous avez déplacé on me téléphone maintenant tu es où des gens qui m'ont pas appelé pendant deux ans tu es où je dis je suis dans les embouteillages il dit comment tu perds dans les embouteillages je dis oui je suis dans le métro on dit mais comment il n'y a pas d'embouteillage dans le métro qu'as-tu rencontré donc je les laisse et après je dis bon au protocole j'arrive quand j'arrive là à la GK le bruit a déjà couru dans la salle donc tous ceux qui veulent pas payer de tickets ils sortent il y a le cafouyadon c'est plus qui a payé tu vois et tout le monde vient maintenant pour dire qu'on m'emmène dans la salle les mamans de 75 ans les mamans j'ai vu même des mamans en larve qu'on ne vous a plus jamais vues mais ces gens sont méchants ils vous ont pas tués et tout et je prends la parole après une longue tirade de la scolie où la scolie se met en scène en disant ah mais je suis parti de sortir de sa retraite parce qu'il n'a pas le droit parce que la scolie aussi a ses partisans qui sont là ah oui c'est une question maintenant de comment on l'appelle vox populi vox dei oui des sensibilités oui oui et les plus puissants sont ceux qui se laissent désirer oui donc comme je me suis laissé désirer jusqu'à une minute après je prends la parole et je dis que pour moi ce retour dans ma famille dans ma famille marque ce qu'on appelle ma catharsis ils ont dit c'est quoi ces histoires après je développe maintenant que chaque homme il a plusieurs façons de revenir parmi les siens parce que nous on appelle ça les couvita et gongong et gongong que je ne suis pas là vous me voyez là mais c'est pas moi que je vous voyez les gens ont encore pris les trucs pour filmer bien parce que vous voyez l'esprit c'est un esprit que vous voyez et cet esprit il revient des chants diallo où il a conféré avec l'osiris l'ancêtre divisé Diop hein goméz a conféré à parler avec Diop goméz est porteur d'un message de Diop mais c'est incroyable c'est le feu si j'avais voulu je pouvais créer une église ce jour là en disant l'évangile selon Diop donc j'ai pas fait lorsque à un moment donné tous les africains m'ont vu ils ont vu il est en forme il a l'énergie non je t'ai dit ça veut dire que le noir ne sait pas qu'il est miraculé le noir est miraculé et quand il y a trop de miracles après tu ne peux que remonter là-bas ce sont des signes les signes d'Orija quand il y a trop de miracles tu ne peux que remonter ça veut dire que le noir il a échappé à l'extermination programmée par les peuples de la mer il y a eu l'explosion de l'île de Santorin dans les cyclades dans la mer égée et donc 10 millions de personnes ont fondu vers l'Égypte pour détruire l'Égypte ils détruisent ils ont dit à tuer plein de gens et il y a un homme qui s'est levé qui s'appelle Mère Nefta et il a dit cette horde je vais la conduire dans le désert on a dit c'est impossible le chemin du désert c'est trop loin il a dit je fais appel au mal des ancêtres et je fais appel au guerrier quand tu vois un il a 2m40 2m50 c'est le minimum les bras les bras sont comme cette âme et il est il a la souplesse d'une gazelle quand il se déplace avec cette masse parce qu'il n'y a pas 1% de graisse c'est de la viande de bœuf buffalo tu as déjà mangé au buffalo donc à un moment donné qu'est-ce que le nègre fait à un moment donné qu'est-ce que le nègre fait on dit on met des nègres 30 000 nègres pour un million de personnes donc ils viennent ils les prennent en grappe c'est-à-dire que le couteau même ne peut pas le toucher parce qu'il a des mains très longues donc il prend ta tête et le couteau tombe tu vois il t'amène il prend la tête d'un autre il prend la tête d'un troisième quatrième donc il y a trois têtes dans une main trois dans l'autre et puis boum donc ils tombent dans les portes je suppose qu'ils voient des chandelles c'est pour ça qu'ils sont contre nous ils n'ont pas oublié ils n'ont pas oublié ce que Menetta a fait vous croyez qu'ils ont oublié j'ai demandé à le clan le clan c'est le patron des études égyptologiques en France collège de France c'est lui qu'on a envoyé pour attaquer Diop au colloque du Caire j'ai demandé à le clan parce que au Benga m'emmenait souvent au Caire quand il voit le clan parce que au Benga il a ses entrées avec tous ces gens au Benga c'est finalement le plus grand stratège au Benga dit tu ne peux pas savoir ce que prépare l'ennemi contre toi si tu n'as pas une entrée chez lui si tu n'as pas tes frères qui sont avec lui parce qu'ils ont leurs frères qui sont avec nous sauf qu'ils ont la peau noire c'est les frères de lumière ils sont dans leur loge ils sont tous barrés tu vas au Gabon tu veux exploiter les Gabonais tu veux un Béninois qui s'appelle Akron Bessi au côté de Ali Bongo qui lui-même est le patron de la loge ainsi de suite comme ça tu es sûr que tu contrôles tout il n'y a pas de contrôle sans loyauté sans infiltration c'est ce que j'appelle le troisième angle c'est-à-dire la cinquième colonne il faut bien comprendre ça c'est expliqué dans ce livre les services secrets en Afrique où on explique tous les assassinats qu'il y a eu lieu en Afrique tous les assassinats l'intelligent service britannique la page 56 non 50 le M16 service secret en Nougatà comment ils ont éliminé Milton Nobote parce que ce président avait voté pour Nougouma en 63 à Addis Ababa ils ont fait sauter ils ont mis Amin Dada et Amin Dada a commencé à déconner en mettant les blancs lui-même les blancs le porte il s'est dit il a même dit que lui il s'appelle King Kong et qu'il va déflorer la reine d'Angleterre au Bénin actuellement la France contrôle le Bénin par trois mécanismes le premier c'est les accords de coopération et de défense qui ont été signés en 1958 on n'était pas indépendants on est devenus indépendants le 1er août 1960 indépendants en guillemets parce que ça s'appelle l'indépendant dans l'interdépendant tu vois donc c'est quand on n'était même pas indépendants qu'on a signé donc j'ai dit mais qui a signé on a dit des parlementaires français qui se disent Daomé donc c'est comme ça que nous on a signé qu'est-ce qu'il y a dedans il y a un un volet sécuritaire donc c'est la France qui forme les militaires la hiérarchie militaire donc il faut qu'ils viennent faire des stages à ces médecins à ces cires à l'école des armées et tout ça à la fin du stage on leur fait faire ce qu'on appelle une audition au cours de cette audition on leur dit en cas de conflit entre ton pays et la France tu défends qui ? il dit pour avoir son style il défend la France si donne-nous des garanties tu vas acheter trois résidents secondaires ici tu vas mettre ton compte en banque ici tes enfants vont aller à l'école ici tu vas faire une raison dans les ce sont ces gens que la France utilise pour faire la coup d'état voilà comme ils n'ont pas pu faire la même chose pour Sankara parce que lui il a fait l'école militaire d'Antirabé à Madagascar et il est parti ensuite au Cameroun où il a vu le sort du peuple camerounaïque donc Sankara lui il leur a échappé oui mais qui qu'on fait les écoles militaires français doit défendre la France il y a aussi les armes on nous vend des fusils de 14-18 on dit ces fusils là c'est pour réprimer la population c'est pas pour défendre votre territoire votre territoire doit être défendu par l'armée française on nous dit tous ceux qui vont enseigner ici doivent être formés en France par des spécialistes des études africaines les africanistes et on va leur donner le CAA certificat d'aliénation académique une fois qu'on leur a donné ils rentrent au pays mais ils ne doivent pas enseigner chez Cantadion donc c'est marqué dans les accords de copiation qu'il ne faut pas enseigner jamais 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 donc quand j'ai commencé à dire que je veux rentrer pour enseigner ils ont dit tu veux enseigner quoi j'ai dit l'Egyptologie ils ont dit non j'ai dit pourquoi ils ont dit non l'Egypte c'est à la j'ai dit mais la chronologie l'ancienne ils ont dit non c'était pas des noirs c'était des blancs à peau noire oh mais le colloque du coeur on s'en fout donc ce que je dis là ce sont les accords ce que je dis là sur l'Egypte ancienne depuis des années tout le peuple béninois est au courant mais tout le peuple béninois considère comme un scandale que je puisse penser mais ce que les gens ne savent pas c'est que les universités ne sont pas faites pour enseigner des matières scientifiquement parlant c'est des appareils idéologiques d'Etat qui forment des cadres pour la propagande de la puissance coloniale c'est ça l'université nationale du Bénin c'est ça l'université d'Abidjan c'est ça c'est tout en même temps il faut que tous les livres par exemple il ne faut pas vendre les livres qu'on fait pour le live il faut vendre les livres de Jacques Attali les livres comme ça que tu trouves à la fac mais pour les livres scolaires jamais nous ne devons mettre le contenu scolaire ça doit être mis par une commission ad hoc en France qui est payée par les pays africains d'accord pour falsifier donc c'est pour ça qu'achète a le monopole achète a le monopole aucune maison d'édition africaine ne peut même oser même pas Mamadou Ebineeta donc ensuite ils forment des gens pour nous dire comment rédiger notre loi fondamentale donc la constitution du Bénin c'est la constitution de l'ancienne 4ème république française c'est même pas la constitution de la 5ème république qui date de 1958 et qui est due à Michel Debré c'est la constitution de la 4ème république ce qu'on appelle le parlementarisme sauvage c'est ça que le Bénin a et qui a rédigé ça ? un juriste qui s'appelle Gonidec qui a reçu combien ? l'équivalent de 200 000 euros pour prendre juste une constitution et mettre à la place de France Bénin toutes les lois sont des lois dictées par la France c'est les lois françaises donc il faut des collèges de juristes que le Bénin fait plus grave je crois que c'est ça qui est le plus grave le Bénin ne peut pas avoir droit à des magistrats des juges et tout ça sans que le code juridique ne soit dicté depuis Paris donc ça veut dire que notre justice c'est une justice pour museler les gens qui veulent qu'on change les gens qui veulent qu'on change on les appelle des rebelles on les appelle des criminels on les appelle si tu ne veux pas te criminaliser tu fais ton droit tu prends l'argent tu as tes résidences secondaires et tu ne te poses pas de problème parce que la France les locaux d'âme font des assassinats extrajudiciaires par nègres interposés on dit que celui-ci a disparu on a tué un grand opposant au Togo c'est comme ça qu'on l'a tué à Bobli on l'a tué à Bobli on l'a amené sur une plage on l'a exécuté après on a dit qu'il s'est suicidé à Bobli donc la France va jusqu'à dicter une opposition à l'ONU si il n'y a pas raison la Nouvelle-Calédonie qui a un problème avec la France c'est un problème colonial et bien on dit le premier pays qui vote contre la France va voir et le Burkina Faso de Sankara voté contre la France on a dit oh là là c'est petit là parce que on a dit à Sankara est-ce que tu connais les accords il dit non parce qu'il est en désaccord avec les accords oui on dit toi tu es en désaccord avec les accords mais qui te protège on dit c'est le commandant de Pau le commandement de Pau mais qui dirige le commandement de Pau comme Paoré son futur assassin voilà nos naïvetés c'est vrai toi tu dis des choses comme ça à la France tu parles comme ça à Mitterrand un vieux renard et tu te protèges pas et tu es protégé par soi-disant ton frère ton sentimentalisme romantisme révolutionnaire tout ce que vous voulez mais il a essayé quand même la France est de tous les pays de l'OCDE et d'une manière générale de l'Union Européenne en réalité le 30ème pays par ses performances économiques métropolitaines mais la France est 8ème pays grâce aux 444 milliards d'euros qu'elle prend en raquettant les pays sous domination française donc voilà la première chose pour laquelle la France ne peut jamais parce que c'est 444 milliards si cet argent venait à lui faire des choses vu que la France elle-même a 7000 milliards de dettes publiques et que les entreprises d'Etat de la France ont 4000 milliards de dettes y compris les entreprises déjà nationalisées qu'on ne peut pas toucher même à l'aéroport de France même à l'aéroport de France c'est une entreprise qui gère Orly qui gère tout ça mais ce que vous savez pas c'est qui gère aussi l'aéroport d'Abidjan l'aéroport de Cotonou l'aéroport de Dakar tout ça tout ça c'est géré par la société publique française vous comprenez donc ça veut dire que ces gens-là s'ils n'avaient pas éliminé l'Afrique en s'appuyant sur le feu s'ils n'avaient pas mis un administrateur français pour diriger l'Afrique qui s'appelle Biécar qui a liquidé en fait l'Afrique pour le compte de la France mais la France serait très déficitaire dans le domaine des transports aériens ne parlons pas des transports maritimes ne parlons pas donc cela veut dire que si vous enlevez ce pays-là la France est plus bas que l'Albanie l'Albanie est 60ème la France est plus bas que l'Albanie mais c'est pour ça que j'ai dit président Macron non on ne va pas t'enlever non t'enlève pas ça non quand même parce que on dit pourquoi vous ne voulez pas nous enlever j'ai dit parce que nos enfants vivent ici il y aura le retour de bâton les fascistes vont rentrer dans la rue tirer parce qu'ils ne pourront plus aller en vacances si les fascistes ne font pas tire pas actuellement c'est pas s'ils vont en vacances ils touchent les ressarves les minima ils cumulent ils font du travail au blanc pas au noir puis ceux au noir c'est nous bon donc tout ça bon deuxième chose la France va perdre son droit de veto de grande puissance au conseil de sécurité des nations ça c'est trafic est-ce que l'Allemagne est en train de lui demander oui parce qu'actuellement ils disent que ils ne veulent pas que le candidat de l'Allemagne dirige l'Union Européenne à la place du Luxembourgeois qui est un véritable un poivreau bandit bandit de gratuite on a trouvé tout ce qu'il a volé dans les paradis fiscaux et on n'a pas touché parce qu'il a dit si on le touche lui dit tout sur ce que les dirigeants français ont volé on dit mais comment on ne parle pas de toi on ne parle pas de France il dit c'est Ali Baba il n'est pas seul il y a les 40 il y a les 40 voleurs donc on tombe tous on a dit tais-toi va à la retraite alors il va partir comme c'est blatter bon donc le problème c'est que nous on connait tout ça on fatigue Caïsac comme bien lui il a volé même bon troisième chose la France c'est le seul pays qui dans le bloc occidental a le droit de diriger le commandement militaire de l'OTAN avec les Etats-Unis et l'Angleterre la France va perdre ça or De Gaulle ne voulait pas que la France soit dans l'OTAN mais c'est Sarkozy qui a mis la France dans l'OTAN à cause des réseaux mondialistes et Macron a dit on y est très bien sauf que Trump a dit nous les blancs pauvres aujourd'hui sont dans la merde les nègres sont même présidents des Etats-Unis donc on va rectifier le tir au profit des Power White l'argent que vous prenez pour l'OTAN et nous on vous protège et on va attaquer les babos nous on ne donne plus bon vous avez inventé un truc comme quoi on a pollué le climat on s'en fout du climat ce qu'on veut c'est le porte-monnaie des blocs on a tout ça donc c'est pour ça que j'ai dit que moi-même je suis Trumpo Trumpo compatible ils ont dit non c'est un allemand nazi nazi c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Trump il était avec Hitler il était aussi avec Schorch Schorch c'est qui ? il y a une zone d'hommes on ne te dit jamais qui a financé le parti de Hitler le parti national socialiste c'est un banquier qui s'appelle Schorch Schorch c'est un juif c'est un juif après il s'est exilé en Argentine heureusement sinon Hitler a dit je vais te gazer mais c'est pour ne pas rebourser parce que Hitler est salaud donc à un moment donné il faut que tu comprennes que la France veut toujours qu'on dise quand il y a une intervention en Afghanistan quand il y a une intervention en Irak quand il y a une intervention le commandement militaire français est dedans mais la France n'a même plus les moyens budgétaires pour sa propre armée c'est pour ça qu'il n'y a même plus de services militaires ils ont une armée de professionnels des gens qui payent seulement 1200 euros c'est pas bon ça parce que le moral n'est pas bon les troupes n'ont plus le moral tu vois quand tu les envoies maintenant au Mali ils disent merde on va être dans les dunes désertées on va même pas fêter Noël parce que les français sont des juisseurs le premier président qui va dire qu'il ne veut plus que les français aillent en vacances mais dis donc ça veut dire que les conquêtes les plus grands conquêtes de la France c'est les congés payés les vacances congés payés si tu dis ils ne vont plus en vacances révolution là c'est même plus des gilets jaunes c'est rouge révolution à Paris donc les français donc les français aiment les vacances ils aiment la belle vie au dessus de la moyenne mais c'est grâce à qui c'est l'Afrique c'est l'Afrique le parti communiste a diminué tout le monde la gauche a diminué parce que les gens qu'on appelait ouvriers ont tous des télés à crédit des logements des trucs comme ça donc c'est plus le loupin prolétariat d'hier mais on s'en fout du sort des africains tu vois les intermondialistes disent ouais mais les africains on leur dit écoutez c'est à ce prix que vous avez des télés hein bon donc la France a peur de ça mais la chose que la France crève quatrième la chose la plus grave que la France crève c'est la perte de ça la souveraineté de ça là tu vois les français sont en train de préparer actuellement de quoi inonder le marché africain par leur produit culturel surtout le cinéma donc quand ils voient les nigériens faire un Hollywood c'est pas bon ça c'est pas bon c'est à dire que on doit faire juste un cinéma où tu vois des noirs squelettiques dans une brousse en train de marcher et puis 5 kilomètres il se passe rien et ils voient tout d'un coup arriver un mouton plus maigre que lui et après tout d'un coup de l'arbre un coca-cola tombe et ils coulent hé coca hé on dit bon prix 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 du cinéma africain c'est ça qu'ils font à Ouagadougou du cinéma folklorique nègre tu vois nous on veut faire le cinéma sur toutes nos histoires ouais ouais ça c'est ça ouais ouais quand camoussa ouais ouais donc eux ils ont des trucs comme ça qui donnent au nez mais la France les industries culturales africaines c'est ça qui fait que la France arrive à payer l'opéra Garnier là c'est nous qui finançons l'opéra Garnier c'est nous qui finançons maintenant il y a une part du comment on appelle de la Côte d'Ivoire la femme de Ouattara est maintenant dans l'Olympia complicatrice elle est actionnaire donc c'est nous qui finançons en fait la culture francophone en Afrique et l'argent investi pour permettre aux intermittents du spectacle français de vivre c'est nous qui nourrissons les intermittents on ne leur donne même plus rien bientôt les africains vont nourrir les taxis ici à Paris pourquoi parce que comme ils ont mis les applications donc maintenant tu peux 10 euros tu arrives à Cours 9 le mec comment il fait il a sa licence donc qu'est-ce qu'ils disent maintenant ils demandent au Gabon de financer de faire un fond d'investissement pour le financement des licences des taxis pour éviter qu'ils ne bloquent Ouassi tu sais pas et puis la dernière chose sont les pays francophones qui empêchent l'union africaine de fonctionner les pays francophones tous les dirigeants francophones dès qu'ils arrivent à l'union africaine on dit voici les top nous sommes boulés partout nos frères anglophones disent c'est pas possible mais c'est quoi ça l'Angleterre n'a aucune base militaire dans aucun pays qu'à la colonie l'Espagne aucune le Portugal aucune que la France base militaire au Gabon base militaire au Sénégal base militaire à Djibouti base militaire à la Réunion base militaire tout ça et maintenant ils se battent pour mettre une base militaire au Burkina parce qu'eux-mêmes envoient des djihadistes et ils disent au Burkina ben si vous voulez pas qu'on brûle encore des lieux de culte pour qu'il y ait une guerre de religion il faut une base militaire française ça s'appelle la réoccupation militaire de l'Afrique donc actuellement il y a le plan donc la France aujourd'hui c'est le seul pays occidental qui a tout à perdre s'il y a une coopération gagnant-gagnant Europe-Afrique voilà c'est la France qui empêche l'Europe de faire un partenariat économique gagnant-gagnant avec l'Afrique la Finlande veut j'étais là-bas à Reykavit j'ai vu parce qu'ils n'ont pas besoin la Norvège ils ont du pétrole la France n'a pas une goutte la Grande-Bretagne a du pétrole dans la mer du Nord la France on en a parlé tous les pays européens ont à peu près quelque chose du fer quelque chose la France est la seule qui dit on n'a pas de ressources mais on a des idées c'est les idées qui font marcher un avion non où est le carburant donc c'est ça qu'on vole en Afrique donc la France ne veut pas que la RDC s'en sorte parce que la France avait préparé déjà des armes à vendre aux rebelles en RDC sous prétexte que Kabila se mettait au pouvoir mais Kabila a doublé la fonction en disant je mets si c'est qu'elle dit et en mettant si c'est qu'elle dit le premier qui a réagi pour dire que non c'est pas normal c'est le Drian même les Anglais n'ont rien dit personne n'a rien dit parce que le Drian c'est le milliardaire israélien Dan Gertlen peut lui permettre d'avoir des marchés faciles tu vois la France je le sais voilà voilà pourquoi Hollande soutenait Kabila jusqu'à ce que Kabila lui dise écoute nous on est c'est les Chinois parce que ils sont moins chers le seul pays où on dit même si les Chinois sont moins chers nous on va avec la France qui est plus chère c'est Ouattara c'est le Gabon aussi donc conclusion c'est celle-ci et je le dis toujours parce que la prochaine fois je vais étudier maintenant comment les sémites se sont alliés aux indo-européens qu'ils détestent et qu'ils les détestent cordialement pour prendre les terres des Noirs pendant la période impériale j'appelle période impériale la période qui a vu la montée en puissance de l'Empire du Ghana jusqu'à Zimbabwe que les empires eux ils appellent ça Moyen-Âge africain mais le Moyen-Âge c'était une période de décadence nous c'était une période de montée en puissance de nos empires comment ils ont fait comment autrement dit comment la France pour contrôler la Mauritanie est passée par l'islam comment la France pour contrôler le Sénégal est passée par l'islam comment la France a utilisé l'islam pour coloniser les pays africains et les garder sous son giron vous voyez toutes ces stratégies pourquoi aucun arabe alors qu'ils étaient sur le continent africain depuis le 7ème siècle là ils étaient déportés en Guadeloupe en Martigny et tout on voit les populations qui se partent mais on ne voit pas un arabe c'est parce qu'il y a un concordat entre eux Marcus Garvey le disait déjà un peuple ignorant de son histoire est comme un arve sans racine mais j'hallucine de constater encore et toujours mes mots les mêmes vices à bord demande à Tchèchè ou Anjita et même à Diop les nègres ignorent que ses ancêtres sont à l'origine des arts du monothéisme la littérature et des premiers systèmes philosophiques la physique la mécanique l'astronomie le calendrier et les mathématiques la médecine l'architecture et sans oublier ce qui nourrit un peuple l'agriculture demande aussi à Patrice Lumumba demande aussi à Thomas Sankara demande aussi à Nelson Mandela demande l'histoire à notre grand frère Obenga